Dans cette vidéo, on vous propose d'étudier une suite qui est définie comme la somme des termes d'une autre suite. Alors plus précisément, on a la suite Un qui est définie à partir du rang n égale 1, puisqu'on vous dit que n est un antinaturel non nul. Un égale 1 sur n facteur de n plus 1. Et Sn, en définitive, ça va être la somme des n premiers termes de la suite de Un. Donc ça va être Un plus Un plus Un plus Un plus Un jusqu'à Un. Alors l'objectif de l'exercice, c'est d'étudier cette suite Sn. Donc pour cela, on va parcourir un petit peu toutes les notions qu'il faut bien comprendre et maîtriser sur les suites. Calculer des termes, trouver le sens de variation, trouver la forme explicite. Et puis on s'interrogera en fin d'exercice sur la question de la limite. Donc pour cette vidéo, pas de rappel particulier. Cela constitue un bon exercice de synthèse et de révision sur les suites. Donc appuyez sur pause, cherchez le bien et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Alors première question, il s'agit de calculer S1, S2, S3. Donc là, il s'agit d'être bien rigoureux, de bien lire les définitions qu'on vous a proposées. Alors qu'est-ce que c'est que S1 ? Eh bien ici, je vais remplacer donc N par 1 et on me dit que S1, il faut que j'additionne U1 plus U2 jusqu'à UN. Ben là, concrètement, S1, je vais simplement additionner les termes de U1 jusqu'à U1 aussi. Donc en fait, il n'y a que le premier terme ici qui compte. Donc j'écris que S1 égale U1. Il me reste maintenant à calculer U1. Donc je vais tout simplement ici remplacer N par 1 et je vais obtenir 1 fois 2 au dénominateur. Donc je vais obtenir ici 1 demi. On passe maintenant à S2. Donc je vais remplacer ici N par 2. Ça signifie qu'il faut que j'additionne les termes de U1 jusqu'à U2. Donc là, j'ai juste U1 plus U2 à faire. Donc je recopie U1 qui est égal à 1 demi et U2, on le calcule en remplaçant N par 2 ici. Donc 2 fois 3, 6. Donc je vais obtenir ici pour U2 1 sixième. Alors je n'ai plus qu'à multiplier maintenant par 3 en haut et en bas pour avoir 6 au dénominateur. Je vais obtenir 3 sixième plus 1 sixième, 4 sixième. Mais 4 sixième, on reconnaît que c'est aussi 2 tiers si on simplifie par 2. Et on peut passer maintenant à S3. Donc pour S3, on va additionner les termes de la suite UN jusqu'à U3. Donc je vais faire U1 plus U2 plus U3. Alors ici, on se rend compte que U1 plus U2, en définitive, on l'a fait à la question précédente. En fait, ici, on reconnaît S2. On va simplement maintenant additionner un nouveau terme, U3. Mais la somme des deux premiers termes, je l'ai déjà faite, ça m'a donné 2 tiers. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est à calculer U3 en remplaçant ici N par 3. Donc 3 fois 4, 12. Je vais donc obtenir ici un douzième. On met maintenant tout sur 12 en multipliant par 4 en haut et en bas. On va obtenir donc 8 plus 1, 9 douzième. Mais 9 douzième, je peux simplifier par 3. Et donc je vais obtenir 3 quarts. Alors on vous demande ensuite que conjecturer pour l'expression de SN. Alors regardons les résultats qu'on a trouvés. On a trouvé S1 qui est égal à 1 demi. S2 qui est égal à 2 tiers. S3 qui est égal à 3 quarts. Ah bien, on a envie de dire ici que S4, il va être égal à 4 cinquièmes. On n'en est évidemment pas sûr, mais c'est une conjecture possible. S5, on a envie de dire du coup qu'il va être égal à 5 sixièmes. Et donc l'expression qu'on peut conjecturer pour SN, ça va être de se dire que SN, peut-être qu'il est égal à N sur N plus 1. Donc je vous laisse vérifier que S4 est bien égal à 4 cinquièmes, que S5 est bien égal à 5 sixièmes. Donc que notre conjecture, elle est bien fondée. Donc je réponds à la question 1 en disant, on conjecture que pour N supérieur à 1, SN égale N sur N plus 1. Et on peut passer à la question 2, où on va démontrer maintenant que la suite, elle est strictement croissante. Alors première remarque déjà, sur les premiers termes qu'on a calculés, c'est cohérent. S1, c'est 1 demi, ensuite on a trouvé pour S2, 2 tiers, S3, 3 quarts, 4 cinquièmes, 5 sixièmes. Les valeurs vont en augmentant. Et puis lorsqu'on a fait les calculs, on comprend également pourquoi. S1, on a trouvé 1 demi. S2, qu'est-ce que c'est ? C'est U1 plus U2. Mais U1, en définitive, il était déjà présent. C'était exactement la somme S1. Donc je m'aperçois que S2, c'est S1 plus U2. On a fait la même remarque quand on a calculé S3. S3, c'était U1 plus U2 plus U3. Mais U1 plus U2, on l'a déjà calculé. C'était la somme S2. Donc S3, c'est S2 plus quelque chose, plus le terme de rang 3 de la suite UN. Et il est clair évidemment que les termes de la suite UN, ils sont toujours strictement positifs. Donc dans notre suite SN, pour avoir le terme d'après, on ne fait qu'additionner un nouveau terme à la somme. Donc il est clair que la suite va être strictement croissante. Alors si on cherche à le rédiger correctement, il suffit par exemple d'appliquer la méthode habituelle pour démontrer qu'une suite est strictement croissante. Donc on va se donner un entier naturel non nul et on va calculer SN plus 1 moins SN. L'objectif ici, c'est de démontrer que SN plus 1 moins SN est strictement positif. Ça voudra exactement dire que la suite SN est strictement croissante. Et avec les remarques qu'on a fait précédemment, ce n'est pas très difficile de calculer SN plus 1 moins SN. En effet, on a vu que pour avoir S3, il suffisait de faire S2 plus U3. Si on généralise, qu'est-ce que c'est que SN plus 1 ? Eh bien c'est U1 plus U2 jusqu'à UN plus UN plus UN plus 1. Mais U1 plus U2 jusqu'à UN, on reconnaît déjà notre somme SN. Donc SN plus 1, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la somme SN plus UN plus 1. Donc dans mon calcul, je remplace SN plus 1 par SN plus UN plus 1. On a donc SN moins SN qui se simplifie et il nous reste donc simplement UN plus 1. Et quand on regarde la définition de la suite UN, on s'aperçoit que tous les termes de la suite UN, évidemment, sont strictement positifs. Donc UN plus 1, il n'y a pas la peine de remplacer ici mon rang par N plus 1. Clairement, on peut affirmer maintenant que ce nombre-là, il est strictement positif. Conclusion, SN plus 1 moins SN est strictement positif, donc la suite SN est strictement croissante. Donc j'ai noté ici la conclusion et on peut passer maintenant à la question 3. Alors petit a, il faut montrer qu'il existe deux réels A et B, tels que, pourtant tout entier naturel non nul N, eh bien on a UN qui est égal à A sur N plus B sur N plus 1. Alors ça, c'est un type de question qui est assez classique, qu'on retrouve quand on étudie les suites, mais aussi quand on étudie des fonctions. Donc il faut bien comprendre la méthode ici. Donc dans un premier temps, on va partir de l'expression ici de droite. On va essayer de se rapprocher de la forme de UN et on voit que UN, il s'écrit sous la forme d'un seul quotient. Et une fois qu'on aura récupéré une expression de ce type-là, eh bien on va essayer de choisir correctement A et B pour retrouver exactement UN. UN. Donc je vais rédiger les choses ainsi, donc N c'est un entier quelconque, pour l'instant A et B je dis que c'est deux réels quelconques, peu importe, moi je veux juste calculer cette expression et la mettre sous une forme qui ressemble à UN. Donc là on va tout simplement mettre sur le même dénominateur. Comment faire ? Là on a N, là on a N plus 1. Là on ne s'embête pas, pour trouver un dénominateur commun, on va multiplier par N plus 1 ici en haut et en bas, et on va multiplier par N ici en haut et en bas, notre dénominateur commun, ça va être N facteur de N plus 1. Alors j'ai un petit peu avancé les calculs ici, donc j'ai multiplié par N plus 1 en haut et en bas, j'ai multiplié ici par N en haut et en bas, j'ai tout mis sur le même dénominateur, j'ai développé ici ce numérateur-là, et on obtient donc AN plus A plus BN sur N facteur de N plus 1. On peut arranger un petit peu le numérateur ici, en disant qu'on a A fois N plus B fois N, donc on a combien de N ? On a A plus B fois N, d'accord ? Plus A. Donc là j'ai tout mis sous la forme d'un seul quotient, comme pour UN, et UN on voit que c'est 1 sur N facteur de N plus 1. Donc là, première bonne nouvelle, on a, si on veut que cette expression soit égale à UN, on a le même dénominateur. Donc maintenant, nous, on a envie d'avoir au numérateur simplement 1. Et la question, je vous le rappelle, c'est montrer qu'il existe deux réels A et B. Pour montrer qu'il existe deux réels A et B, je vais expliquer comment les choisir. Donc je m'aperçois que dans l'expression de UN, il n'y a pas de N au numérateur. Et bien comment faire pour faire disparaître ici le terme en N ? Et bien il suffit de prendre un coefficient devant qui va être égal à 0. Donc je vais essayer de choisir déjà A plus B égale à 0. Et je n'oublie pas qu'ici, il me faut un 1. Et bien le 1, c'est tout vu, il suffit de dire, je pose A est égal à 1. Si je choisis A égale à 1, j'ai déjà un 1 au numérateur. Et comme je ne veux rien ici en N, et bien il suffit de prendre A plus B qui vaut 0. Et comme j'ai choisi A qui est égal à 1, je vais prendre B qui est égal à moins 1. Donc je peux écrire, si je choisis A égale à 1 et B égale à moins 1, on a bien cette expression-là, qui d'après nos calculs donne ceci. qui est égal à UN, puisqu'encore une fois, si A égale à 1, je fais apparaître ici un 1. Mais comme j'ai B qui est égal à moins 1, on n'a plus de facteur N ici. Donc on a bien démontré qu'il existait deux réels A et B tels qu'on avait cette égalité, puisqu'on les a trouvés. Donc maintenant on sait que UN est égal à 1 sur N plus moins 1 sur N plus 1. Évidemment, on pouvait refaire le calcul tranquillement pour vérifier que ça marche bien. On passe maintenant à la question 3B, en déduire l'expression de SN pour tout entier naturel non nul N. Donc là il y a en déduire l'expression de SN. Donc on va repartir de l'expression de SN donnée en définition. Donc on se donne un entier N quelconque, non nul. On écrit SN et maintenant on va utiliser la question précédente. Donc on va simplement remplacer UN par 1 sur N plus moins 1 sur N plus 1. Alors quand je dis qu'on va remplacer UN, on ne va pas simplement remplacer le dernier UN par cette expression parce qu'on ne voit pas très bien ce que cela nous apporterait. Donc on va le faire pour toutes les valeurs. Donc qu'est-ce que je peux dire maintenant de U1 ? D'après la question précédente, U1 qu'est-ce que c'est ? C'est 1 sur 1 plus moins 1 sur 2. Donc je peux remplacer ici U1 par 1 moins 1 demi. Je vais faire la même chose avec U2. Qu'est-ce que c'est que U2 maintenant ? C'est 1 demi, donc moins 1 tiers. Et on continue ainsi. U3 qu'est-ce que c'est ? C'est 1 tiers moins 1 quart, etc. Alors je ne vais pas le noter pour U4, etc. Mais je vais terminer par le dernier. Le dernier, ça va donc 1 sur N moins 1 sur N plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Eh bien, on voit apparaître dans cette somme des termes qui s'annulent. On a 1 moins 1 demi plus 1 demi. Enlever 1 demi et additionner 1 demi, ça s'annule. Même chose ensuite. On a moins 1 tiers plus 1 tiers. Ça va s'annuler aussi. Ici, le moins 1 quart, en fait, il va s'annuler avec le terme suivant. Puisque le terme suivant, c'est quoi ? C'est U4. Et U4, c'est 1 quart moins 1 cinquième. Donc le moins 1 quart et le plus 1 quart qui était derrière vont également s'annuler. Jusqu'où ça va se produire ? Eh bien, presque jusqu'au bout, puisque le 1 sur N, ici, va se simplifier avec le moins 1 sur N, qui était contenu dans le U N moins 1. Donc tous les termes, ici, sauf le premier et le dernier, vont s'annuler. Et on va retrouver, pour expression de SN, tout simplement, 1 moins 1 sur N plus 1. Et au passage, on retrouve l'expression qu'on avait conjecturée dans la question 1, puisque si je mets tout ça sur le même déminateur, j'obtiens N plus 1 sur N plus 1 moins 1 sur N plus 1. Donc j'obtiens bien N sur N plus 1. On peut maintenant facilement répondre à la question 4. La suite SN semble-t-elle converger ? Et si oui, donner la limite. Alors, on a vu maintenant que SN est égal à 1 moins 1 sur N plus 1. Eh bien, pour savoir si SN semble converger, il suffit de remplacer N, ici, par une très grande valeur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va faire 1 moins 1 divisé par un très grand nombre. Vous savez que lorsqu'on fait 1 divisé par un très grand nombre, eh bien, le résultat se rapproche de 0. Conclusion, SN, lorsque N va être très grand, ça va faire 1 moins quelque chose, qui est aussi petit qu'on veut, qui va se rapprocher de 0. Donc, le résultat, on va se rapprocher de 1 pour SN. Donc, on peut répondre à la question. La suite SN semble converger ? Oui. Et la limite, s'il y en a une, eh bien, on pense que ça va être 1. Donc, notez qu'ici, toujours dans la formulation des questions et des réponses, on est très prudent, tout simplement parce qu'on ne dispose pas de théorème, eh bien, pour répondre à ces questions de façon plus rigoureuse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de bien reprendre toutes les notions importantes sur les suites. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci.